Vous vous pensez qu'au moment où vous découvrirez cette émission, je serai tranquillement installée dans mon fauteuil au ciné pour voir Avengers 2 ? Ça tombe bien, moi aussi. Vous me détestez là, hein ? Pas d'origine story pour Spider-Man. Alors que la promotion d'Avengers, l'ère d'Ultron bat son plein outre-Atlantique, le président de Marvel Studios, Kevin Feige, s'est laissé aller à quelques confidences sur le futur de l'homme-araigné. Cet officiel, Peter Parker aura entre 15 et 16 ans. Il sera donc encore au lycée, contrairement aux autres héros de l'écurie Marvel qui ont entre 30 et 40 ans. D'ailleurs, la maison des idées tient à cultiver cette différence notable entre les différents personnages afin d'en faire un super-héros unique. Kevin Feige est toutefois resté prudent et n'a donné aucun indice quant au futur interprète. Il a cependant insisté sur un point. Si Peter Parker aura entre 15 et 16 ans, cela ne signifie pas forcément que le comédien aura le même âge. Tenez, prenez Andrew Garfield par exemple. Dans The Amazing Spider-Man, sorti en 2012, il campe un adolescent de 18 ans alors qu'il en avait 29 à l'époque. Udème pour Tobey Maguire dans le Spider-Man de 2002 où il a quand même 27 ans. Toujours est-il que ces nouvelles déclarations viennent confirmer la thèse Matthew Swart dont on vous parlait dans l'épisode 382 de Fan Zone. Mais à défaut de pouvoir vous en dire plus sur l'interprète, on peut au moins vous parler du costume. Nous aurons droit à une version plus classique de la célèbre combinaison qui sera apparemment un peu différente de ce que l'on a pu voir jusqu'à maintenant. Enfin, dernière info et pas des moindres, Kevin Feige a confié à nos confrères de Crave Online qu'à l'heure où nous parlons, l'univers cinématographique Marvel a déjà un gamin qui se balade à travers les rues de New York dans un costume de Spider-Man fait maison. Reste à savoir si le héros montrera sa trogne des Avengers 2 ou s'il va falloir attendre 2016 et Civil War pour l'apercevoir. Aussi concentré que Stallone est le petit-fils d'Apollo Creed dans le spin-off de Rocky, voici les news en bref. On la savait danseuse, il faudra désormais compter sur elle en tant qu'actrice. La franco-algérienne Sofia Boutella, qui menait la vie dure à No Kingsman dans le film de Matthew Vaughan, rejoint aujourd'hui le casting de Star Trek III dans l'un des rôles principaux. On n'en sait pas plus pour le moment, le film co-écrit par Simon Pegg et Doug Young sera réalisé par Justin Lin et sortira le 13 juillet 2016 en France, soit tout juste 50 ans après le lancement de la série originale. S'il y a un film qui fait parler de lui, c'est bien Deadpool. Ryan Reynolds fait chauffer son compte Twitter pour le plus grand bonheur des fans qui ont droit à une photo quasi quotidiennement. Dernière image en date, le héros pose aux côtés de Negasonic Teenage Warhead interprété par Brianna Hildebrand. Mais alors ce film sera-t-il, oui ou non, classé R ? Et bien je vous laisse découvrir la réponse en images. Des images qui devraient ravir les fans de Deadpool bien sûr, mais aussi ceux de Sauvés par le Gong. Alors, on va parler de Deadpool. Je suis vaguely familiar parce que, de course, il est en Wolverine. Oui, il est en Wolverine, mais c'est pas le personnage que nous mettons sur la scène. Oui, Deadpool est toujours un personnage qui est un personnage, mais je pense que le plus distincte feature qu'il a, c'est que c'est un gars qui est moralement flexible et qui a un motormouth. Il ne importe pas si les gens l'ont ou l'ont ou l'ont ou l'ont. Et je l'ai entendu, le film studio a juste annoncé que ils sont aimés pour un PG-13 rating. Oui, on va travailler, je me sens bien, on va travailler à faire la série de 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 la série. Je pense que c'est smart, que vous, si vous le savez, c'est un peu d'être familier, parce qu'il est familier. Non, je ne sais pas si je veux dire que c'est familier, mais... Comme le point de la série, Ryan, c'est qu'il y a des raisons a faire un film pour un film comme des sequels et des toys. Et écoute, Ryan, si vous... Jarrell ! Fuck you, Slater. April Fools, Deadpool, will of course be rated R. C'est bien Jesse, Slater ne peut plus te blesser. L'écriture du scénario, quant à Stephen King il se dit très excité, ceux qui ont voyagé avec Roland et ses amis à la recherche de la tour sombre vont enfin voir leurs espoirs se réaliser dans une vision brillante et créative de mes livres, a précisé l'écrivain. Reste à savoir quel réalisateur aura le courage de conquérir cette tour sombre, Ron Howard et Didier Abrams y ont respectivement renoncé, affaire à suivre. Fanzone c'est fini pour aujourd'hui mais vous pouvez nous retrouver sur Youtube en vous abonnant à la chaîne Fanzone et à la chaîne Allociné. Sous-titrage Société Radio-Canada